Aujourd'hui est un grand jour, c'est le dernier jour où vous pouvez admirer, où vous pouvez voir Wan Man, qui est le premier bébé panda né en France. Donc les pandas c'est une grande histoire, à Beauvais, c'est une grande histoire entre la France et la Chine. C'est un événement extraordinaire de voir le panda pour la dernière fois ? Oui, on a voulu en profiter, ma fille aime beaucoup ces animaux, donc on a appris ça hier soir, on avait prévu de venir aussi aujourd'hui, donc c'était l'occasion aussi, et là on va le voir repartir, on a voulu participer à la cérémonie. Alors Sophie, vous êtes un petit peu en arrière-plan, on voit que vous donnez des consignes, vous supervisez un petit peu l'événement, qu'est-ce que ça vous fait d'assister à ce dernier repas ? C'est un moment hyper important, parce qu'en fait je pense surtout à toutes les équipes qui sont énormément impliquées depuis 2012 finalement, pour accueillir Wan Zee et Wan Man. Et puis avec la naissance, la naissance c'était extraordinaire, donc c'est beaucoup d'émotion, surtout pour les équipes. C'est la fête aussi, parce qu'on sait très bien qu'il sera très très bien soigné, il y aura des équipes super qui le connaissent parfaitement, qui connaissent ses parents parfaitement bien, puisqu'ils ont fait naître aussi ses parents au centre de Chengdu, donc on sait qu'il est en trop de bonnes mains. Et vous mademoiselle, comment vous vivez l'événement ? C'est un grand moment d'émotion et c'est une bonne nouvelle, il va rentrer en Chine. Il est important qu'il crée une famille en Chine, qu'il fonde une famille et qu'il se reprojise en Chine. Et on pourra venir le voir. Et après lui, il y en aura peut-être un autre ? On espère, c'est le but, c'est la reproduction pour la conservation des espèces. Sous-titrage Société Radio-Canada